Sous-titrage Société Radio-Canada J'essaie de donner un nouveau twist à ce genre qui a déjà été autour de l'aujourd'hui. C'est unique et original en son essence. C'est un jeu survivant, c'est un monde entier. Brutal d'art. Le principal environnement du jeu est abandonné la ville. Civilisation a collapsed, 90% de la race humaine est morte. Il n'y a pas d'internet, de computers, de l'électricité. Il est séparé de sa famille, il ne peut pas retourner. C'est à Habenton, 27 Arbor Street. Il est en front de l'arrière et, peut-être, peut-être, il y aura un peu. Il va faire la route dans la ville et il va y voir que c'est un peu. Quand le personnage principal est en la ville, ce qu'il découvre est quelque chose de l'eau, de la bouteille, de la bouteille. Le effet de l'effet et le effet de l'effet, qui sont mon référence en termes de la technique. On le autre, il y a quelques niveaux qui sont très contrastés avec la lumière naturelle. La promesse de ce jeu s'appelle pour quelque chose de différent. Il nous a forcé de re-sync beaucoup de mécaniques traditionnelles que nous avons dans les jeux survivants. Il y a un personnage qui a été un personnage qui a été un personnage normal. Il y a la même limitation qu'un personnage normal. Nous avons utilisé l'ancienne façon de gestion de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de regeneration, il faut prendre soin de vos personnages. En revanche de vous mettre dans un monde où tout le monde va vous détruire, nous voulions plus émphasiser l'uncertainty. Il y a plusieurs catégories de gens dans ce monde. Bien sûr, il y a des gens inocents. Hey, vous ne voulez vraiment pas faire un ennemi de moi. Il y a des gens qui défendent les petites choses qu'ils ont, et il y a des autres gens qui sont plus agressifs. Nous avons changé le challenge sur le côté stratégique. Regardez lui. Il s'est foutu dans ses pants. Une ou deux balles, cinq gars. Ok, ce que je vais faire ? Je peux intimider l'autre. Je peux bluffer l'autre. Peut-être que je n'ai pas de balles. Je dois s'occuper qu'ils n'ont pas de balles. Nous sommes dans un monde réaliste. Post-apocalypse, un seul pistolet est déjà extrêmement précieux. Il y a différentes manières de combattre. Dans le jeu, vous pouvez utiliser votre machete. C'est une combattre physique. Le balle est un weapon de force. Une fois que vous shootz une balle avec une balle, la balle est perdue. Avec le balle, vous pouvez reprendre votre arrow. Quand je suis ennemi, si vous voulez placer, si vous voulez faire quelque chose d'unusual, il a un coût en termes de stamina. Tout a un coût. Quand le personnage principal est atteint ses limites, vous devez faire des efforts. Vous devez faire des efforts. Vous devez faire des efforts. Le stamina va depliquer dès que vous faites des efforts. Mais vous avez fait une bonne exploration et vous avez trouvé un précieux item. Ceci pourrait sauver votre vie. Quand vous ouvrez votre inventaire, vous avez des médicaments, vous avez des fruits. Toutes ressources sont critiques. Il y a quelque chose de spéciale dans le climbing. C'est le pitton resource. C'est un tool qui vous permet de prendre un rest quand vous êtes climbing. Et il y a aussi des victimes, des personnes qui sont en plus worse condition que vous. Une personne qui m'aimplique pendant que je m'aimplique. Nous escapés et nous sommes venus ici, mais je dois taper mon foot avant que je ne peux même penser à aller encore. Ils ont apprécié la deterioration progressive de la ville et ils ont des informations pour vous donner. de la ville Nous devions faire des choix intelligents en termes de valeur de production et de la durée du jeu sans craindre la promesse originale d'I'm Alive. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire l'I'm Alive si nous devions faire un produit de boxe. Cela vous donne des possibilités d'experimenter. Il y a beaucoup de compétition dans les jeux action-là mais nous avons trouvé quelque chose qui est vraiment unique visuellement et émotionnellement. Nous n'avons vraiment d'experimenter que nous devons faire un jeu d'un downloadable. C'est un jeu qui est intéressant, qui est divertissant, qui est émotionnel. C'est un jeu grand. C'est une expérience unique d'experimentation que vous ne trouverez pas d'autre. où est-ce qu'il est ? C'est un jeu grand. C'est un jeu grand. C'est un jeu grand.